Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Très spéciale, je sais que je le dis tout le temps Mais là c'est très spécial Vous êtes absolument pas habitués à ce genre de contenu sur la chaîne Ça fait quelques temps que je veux faire cette vidéo Je me suis toujours dit que Il fallait absolument que je fasse une vidéo Paranormale sur ma chaîne, sauf que pour ceux qui regardent Ce genre de contenu sur Youtube, vous savez que Souvent c'est des contenus qui sont un peu produits Avec du monde, du matériel C'est des vidéos qui peuvent coûter très cher parce qu'il faut des micros Des caméras, des personnes pour tout filmer Et je m'étais dit quand même malgré tout Un jour je veux vraiment faire cette vidéo Et en plus dans tous les cas, je pense que ça sera encore Plus authentique si c'est une vidéo filmée Comme d'habitude avec ma caméra Toute seule, aujourd'hui dans cette vidéo Nous allons donc aller dans un manoir En thé, on va passer la nuit là-bas Je dis on parce que j'avais mis avec moi bien sûr J'y vais pas toute seule parce que comment vous dire que déjà à deux Je suis extrêmement mal, on se dirige Près de Rennes, à côté de Pimpon Le manoir du coup c'est le manoir du Tertre Et c'est maintenant des chambres D'hôtes où on peut dormir, je trouvais que c'était mieux de dormir Sur place pour vraiment vivre le truc C'est un manoir du XVIIe siècle L'info qu'on n'a pas envie d'entendre mais qui est réelle C'est que c'était le manoir d'une médium La plus grande médium de France Franchement elle est très flippante Après c'est un portrait de l'époque etc Elle fait peur, mais on dit qu'effectivement c'est elle qui hante les lieux Il y aurait peut-être d'autres personnes aussi Dans la pièce principale il y a un portrait Et c'est un portrait d'elle Et il y a pas mal de témoignages de personnes Qui ont vu cette femme Geneviève sortir du portrait Et se balader un peu de la maison Il y a eu plein d'histoires de gens quand il y a des bruits de respiration Des bruits de pas De dehors On voyait une femme à la fenêtre Et il y a eu un son qui s'apparente à un souffle rock humain Moi j'ai pas voulu regarder de vidéo parce que je voulais pas trop me spoiler Et je voulais pas que ça m'influence sur ce qui se passe Genre si on dit qu'il se passe un truc dans une chambre Que je me dise bon bah Je voulais vraiment pas être influencé Genre vraiment vivre le truc Moi je suis hyper sensible Et je crois à 100% à tout ça Et Jérémy c'est l'opposé C'est à dire qu'il ne croit absolument pas à ça Je sais pas comment ça va se passer J'ai extrêmement peur On est très stressé De toute façon ça fait peur de ouf Genre j'ai voulu annuler la vidéo Ah ouais ? Ah bah oui largement T'as voulu annuler la vidéo ? Ah ouais changer de lieu et tout Aller dans un truc un peu plus tranquille Et là ça tu te rends pas compte tu crois T'as vraiment pas vu ce que j'ai vu Genre c'est parce que là en fait t'as parlé de chambre d'hôte et tout Mais c'est pas une chambre d'hôte hein Puisque c'est un truc où tu peux dormir Donc ça s'appelle chambre d'hôte Mais il n'y a rien de chambre d'hôte On dort dans la chambre de Geneviève Dans son lit C'est le même lit hein C'est son lit J'ai vu des photos Ça fait trop peur Donc écoutez Vous avez toutes les informations On va voir comment ça se passe sur place D'ailleurs avant de commencer toute cette expédition Dites nous en commentaire Ce sera le débat de cette vidéo Est-ce que vous y croyez ou vous y croyez pas Je suis très curieuse de savoir si les gens qui me suivent sont comme moi Let's go On se retrouve là-bas Ça fait très peur Ça prend un jour Ça fait trop peur Moi je me dis pas qu'il va se passer un truc tu vois Parce qu'en fait genre je pense que s'il se passe un truc Il y a plein de choses qu'on peut justifier tu vois Genre c'est une vieille maison J'en sais rien Si on entend des bruits Faudra vraiment chercher Faire attention Le but c'est pas genre de Le moindre truc Ah il s'est passé quelque chose Les gars c'est hanté de ouf Genre au contraire J'ai hâte de voir Vous habitez là ? Ah moi j'habite là Moi non c'est Ok Vous tenez le lieu et Comme le lieu C'est à 80 ans On va chercher nos affaires dans la voiture Là je pense qu'il va nous raconter des trucs On va jamais dormir la nuit Ouais parce que là Et le type là Ça a pas l'air d'être un type Ah il rigole zéro Genre un peu en mode Qui veut te faire Qui veut te faire peur Ah lui il en a rien à foutre Il en a rien à foutre Mais il a dit qu'il avait Fait exercer les lieux Parce que c'était trop hardcan Et qu'en gros maintenant ça va mieux J'ai hâte de poser des questions aux propriétaires Pour qu'ils nous racontent un petit peu l'histoire Et donc vous nous disiez Il y avait des choses un peu bizarres Et du coup maintenant plus rien La plupart du temps c'est sympa Ok Si je passe Donc vous vous croyez 100% Mais moi je me suis fait défoncer les fenêtres Au deuxième étage à minuit La voisine elle a été fenêtre défoncée ouverte Clairement Et chassée de sa chambre Elle a fini dans le videoproin de ma chambre Elle a fini en exorcisme Voilà Et l'entité était venue avec une autre L'embêter dans la famille Et trois fois j'avais dû monter La dernière fois j'avais fini par réussir A la chasser Et elle est revenue se venger à minuit pile J'ai commencé à faire un exorcisme Sans sortir le rituel Un signe de crever de l'obénite Et à partir de ce jour là Il n'y avait plus rien fini Puis c'est revenu C'était un an après Il y a quelqu'un qui a trouvé une petite poupée d'engoutement Dans une chambre Qui me l'a descendu En me demandant si c'était moi qui l'avais mise Ou non Alors au bénite au feu Mais c'est revenu un peu comme ça Et bon aujourd'hui Je veux pas trop ça C'est pas trop votre truc Ah bah c'est pas du tout Alors après moi je m'y suis fait Je me suis fait défoncer les fenêtres Mon 4x4 C'est mis à klaxonner tout seul Et j'étais dedans Je revenais à minuit On va poser nos affaires ? Ouais Tu veux l'aider ? Tôt ? Ouais Je me mets trop mal Elle me met hyper mal par contre Ah je suis mal Ah ouais ? Ah de ouf ça me met trop mal J'ai envie de pleurer Je suis trop mal Je pleure Aucun sens Tu trouves pas ? On est la cuisine et tout On est trop bien Là là Ça me met trop mal Psychologique C'était sa chambre Maintenant là j'ai peur de me retrouver Mais pourquoi je pleure ? Mais attends là Faut se ressaisir Juste l'escalier Le reste Même la chambre ça va tu vois Mais les escaliers Ça me met au fond Au fond Genre je peux pas vous expliquer C'est terrible T'as vu de ce côté Et de l'autre côté Donc ça du coup C'était la chambre de Geneviève Et c'était du coup le lit D'époque Bon après ça se voit Il est très vieux Et la salle de bain Qui me donne absolument pas envie D'y rentrer toute seule Dans la cuisine là où on était On sent bien C'est une maison trop cool Mais en haut C'est un autre Une autre ambiance C'est hyper pressant Je trouve C'est hyper stressant Et pour le coup Le portrait Je vais essayer de le filmer Mais vraiment Sans exagérer Je suis pas là pour vous convaincre Qu'il se passe un truc Et faire des vues Mais je vous dis la vérité L'escalier Et en haut des escaliers Je me sens trop mal Je sais pas comment on va faire ce soir Moi ça me met extrêmement mal Je sais pas si on a bien entendu Quand il l'a dit Mais il y a 6 personnes 6 ou 7 du coup Qui sont partis en pleine nuit Imagine on part en pleine nuit C'est possible Depuis le début je le dis Je sais pas Ça voudrait dire qu'il se passe un truc de ouf J'ai pas envie qu'il se passe un truc de ouf Ah non j'ai pas envie Jérémy qui me dit que c'est normal Que les clés bougent Alors que ça fait 10 minutes Quand on est dans la chambre Je sais pas si c'est exagé En tout cas les clés bougent Ouah mais l'escalier c'est un truc de malade On dirait que c'est un peu comme un musée Pour te faire peur On dirait que tout t'es mis en scène tellement c'est Donc là c'est une autre chambre Voilà Alors là j'ai pas rencontré la chambre Ah oui Alors ici j'étais là le 16 mai 2018 Et c'est là où je me suis fait défoncer les fenêtres Comme ça hein Ah oui Ah oui d'accord Ah oui ok J'ai voulu trembler J'ai réussi pour me coucher Je me suis dit C'est un orage d'été Sauf qu'on est en mai On ne prend pas en été Et puis il avait fait beau toutes les journées Pas de musée Pas de vent L'armes en face Il bougeait pas ben un poil Ah oui Donc ça pouvait pas être devant Ah ben non Dès que j'ai compris ça s'est arrêté Et j'avais une voisine qui était dans la chambre à côté pour la voir Ah ben j'étais là Et elle a eu les deux fenêtres défoncées Elle aussi Et ouverte Ok Alors j'ai entendu hurler Alors en fait elle avait eu des apparitions dans la journée Trois fois j'étais monté dans la chambre Dans la plus-midi Et puis la dernière fois on était tombé sur une entité qui voulait plus partir Le gars se faisait appeler Octave Alors là sur la pelouse il y a une eau Et un peu plus loin sur la droite il y a un espèce de point noir C'est là que Octave devrait reposer Ouais alors on n'est pas obligé d'y croire On peut y croire on s'en fout Mais c'est pas cohérent quand on prend un scénario Et puis on le dit aussi bien que les américains et les traverses internationaux Là c'est pas crédible Ah ben voilà Ouais Et puis ça se rallume Ah ok Voilà Bon une autre chambre Donc plus une petite Voilà Je me laisse pas le derrière Ça me fait trop filer C'est là où Geneviève vivait Elle vivait pas dans le lit en bas oui Mais parce qu'elle n'avait plus la force Dans le lit en bas dans notre lit Oui voilà De toute manière il a dû avoir plus d'un macabé du lit Depuis 300 ans Ah il est aussi vieux que la maison Oh je pense oui Ah oui En même temps ça se voit des bois En tout cas la maison est suivie Mais c'est très grand C'est très beau Alors il y a une autre partie qui est en réflexion Et j'achetais à choper des esprits Donc il y a des détecteurs de présents Des champs électromagnétiques Des caméras thermiques Des caméras ouais Ils pensaient travailler plusieurs heures De minuit à 3h du mat à peu près En un quart d'heure ils s'étaient pliés Ils étaient couchés Dès qu'ils mettaient une batterie à se vider Ils étaient furets Je lui ai dit votre événement paranormal Vous venez de l'avoir Ah oui c'est vrai Ok Je les avais prévenus Et ça c'était quand ? Les esprits se montreront à vos caméras A vos détecteurs s'ils ont envie Bah là ils se sont amusés Ils leur ont débranché Les vider les batteries Et ça du coup c'était quand ? Oh il y a un an et demi largement Donc c'était quand même après que vous ayez fait en sorte que normalement il se passe moins de choses Oui 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 Chacun vient voir ce qu'il a envie de voir aussi je pense Bah oui Mais alors là le phénomène est bien réel Mais après l'interprétation Chacun fait ce qu'il veut Chacun a vomi à sa porte Il y a trop d'histoires C'est passionnant pour vous Ça commence comme ça Mais ça va continuer Moi non Parce que ma mère m'a toujours dit qu'il ne fait jamais faire ça Il ne faut jamais le faire Si on meurt d'envie de le faire Au pire on assiste sans jamais participer Et on ne souhaite jamais même si les autres insistent On ne souhaite jamais Et j'ai vu un mort pour ça La seule qui ne voulait pas participer Elle s'est fait forcer la main Elle est morte Elle est morte pendant le... Non elle est morte très peu de temps après Directement de ça Ouais moi enfin ma mère m'a toujours interdit Mais par contre je sais qu'elle c'est... En fait on pense maîtriser les esprits On ne les maîtrise jamais Puis le jour où ils ont décidé que c'était eux maintenant qui allaient décider Quick Les pièges se refaire Les pièges se refaire Du coup on nous a raconté plein plein d'histoires En vrai c'est hyper intéressant Il expliquait qu'à la base lui il n'était pas forcément très sensible à tout ça Et qu'avec la maison il y a eu quand même pas mal de choses Ce que j'aime bien c'est qu'il essaye pas du tout de nous convaincre Non il raconte juste là Il raconte, il s'en fout Et puis surtout ce qui se passe c'est qu'il raconte aussi les conneries que les gens ont raconté sur la maison Donc typiquement ce qu'on a vu sur internet dans la voiture je vous ai dit qu'il y avait soit disant On voyait jeune YF qui sortait de son portrait et il disait ça c'est un truc que tout le monde a raconté Qui était totalement fin voilà Et en vrai je trouve ça trop bien Et du coup on va aller vite fait manger parce que quand même on va aller manger des bonnes crêpes On est en Bretagne donc et après on revient J'ai trop peur En fait c'est vraiment la campagne c'est à dire que Il n'y a pas de lumière là sur le parking il n'y a pas de lumière Il n'y a rien Il n'y a pas de lumière dans la maison Il n'y a rien genre Je vais te aller à la fin Bon on sort du resto c'était trop trop bon En revanche c'était vraiment je vous dis en fait on est dans un mood On est en vrai on est pas bien genre on est stressé Enfin on est au milieu de nulle part On est un peu stressé de rentrer parce que là il fait vraiment nuit Il est plus beaucoup plus tard J'avoue avec juste une petite lumière comme ça dans le somme Putain j'ai peur Ouais mais tu me fais flipper Non toi tu me fais flipper Arrête Quand j'étais petite j'avais peur d'un truc J'habitais toujours dans des endroits où les volets ils étaient à l'extérieur T'avais pas de volet automatique et tout J'ai jamais pu fermer mes volets toute seule Parce que j'avais toujours peur Parce que tu sais j'étais genre à un étage J'avais toujours peur d'ouvrir la fenêtre Et quand j'ouvre la fenêtre je vois quelqu'un J'avais trop peur de voir quelqu'un genre dans le jardin tu vois Du coup j'ai toujours eu cette peur de ouf La nuit de regarder par la fenêtre et de voir quelqu'un Je sais pas pourquoi pourtant Là j'ai toujours eu la fenêtre là c'est terrible Je crois que tu allais me dire j'ai vu quelqu'un Les rideaux ne sont pas du tout collés aux fenêtres Parce qu'il y a un renfoncement Et du coup il peut 100% y avoir 500 personnes Derrière le rideau qui dans la nuit Un petit peu plus tôt là dans la journée Quand il nous a fait la visite Il nous a dit que moi je savais pas ça Elle est morte dans le lit où on va dormir Waouh elle est morte là où je suis assise Ça me met trop mal On dirait trop qu'on fait de la comédie Je vous le jure il y a un truc pesant Genre c'est atroce Non mais je pense qu'il voit Ouais je pense qu'on se rend compte Oh putain Non mais ça c'est dur Du coup ils sont restés un jour dans cette chambre là C'est la chambre du bout où vous avez la statique Ah oui La nuit est dans la bouche Je suis littéralement obligée de rester à cette main C'est une rangée de perles J'attends J'ai l'hérité à la formation de carotide Lorsqu'il était à côté de moi C'est ridicule mais je vous jure C'est incontrôlable Bon il est minuit et demi à peu près Moi je me suis démaquillée Je me suis pas douée Je pouvais vraiment pas Je suis un peu fatiguée Mais en même temps pas à l'aise du tout A l'idée de dormir On a sorti genre l'ordinateur Pour regarder des trucs et nous faire changer les idées Du coup là l'objectif c'est d'essayer De passer la nuit ici Evidemment d'être à l'afflux Si jamais il se passe des choses bizarres Mais en vrai je pense pas qu'il se passe des trucs bizarres En tout cas je veux pas Du coup là il n'y a pas de client du tout dans la maison Il n'y a vraiment que le propriétaire Qui dort dans une chambre au bout du couloir C'est atroce De quoi ? Voilà elle a d'être là Moi c'est le lit qui m'a fait extrêmement peur de vous Ça fait peur de venir Bonjour On vient de se réveiller il y a deux secondes Parce que notre petit déjeuner est à 9h30 Donc on s'est réveillé au dernier moment La nuit qu'on a passé c'était trop bizarre Je me suis réveillée 500 fois en eau Mais genre mon corps vraiment en eau Jérémy toi t'as pas dormi d'année ? Non ouais t'as la pire nuit de ma vie T'as pas dormi du tout ? J'ai dormi deux heures je pense L'ambiance juste dehors Attendez où est-ce qu'il y a ? C'est vraiment un film d'horreur C'est très très cloque Retour à la réalité Bonjour Bien dormi ? Ouais ouais J'ai un lit moins que moi Je dormais dans le décret je suis pas chez moi je dormais Ah d'accord Bon Moi je me suis réveillée beaucoup Enfin pas mal Mais je dormais quand même profondément J'avais pas eu de crèche sur les cheveux Non en tout cas j'y espère pas J'avoue que j'étais pas 100% détendu Comme si j'étais dans mon lit non plus Bon il est un petit peu plus tard Du coup on a pris le petit dej assez rapidement Parce que franchement on a quitté qu'un seul objectif Là c'est de partir c'est trop bizarre Même le dehors C'est hyper brumeux Vraiment pas une bonne ambiance Donc du coup on a pris le petit dej assez rapidement On s'est avant de s'y préparer Moi je me suis quand même maquillée vite fait J'avais mis la place à valide Il est prêt à partir On est trop mal Bon let's go Bon on s'est arrêté en voiture On a roulé un petit peu On va faire un débrief Un petit peu de tout ce qui s'est passé Maintenant qu'on y est plus Déjà en fait on était vraiment dans un mood On était hyper stressé Même avant Avant d'arriver On était hyper stressé Mais alors quand on a vu la maison Quand on nous a accueilli Et qu'il a direct commencé à raconter des histoires De ce qui s'était passé On s'est dit Oh là là Ok c'est flippant En sachant qu'en vrai Il était par contre lui Il était hyper gentil Trop trop sympa Il nous racontait plein d'histoires Donc en fait c'était hyper intéressant Mais aussi hyper badant Parce qu'on connaissait toute l'histoire De la maison De l'ancienne propriétaire De plein de choses Qu'elle est née dans cette maison Qu'elle est morte dans notre lit Ouais honnêtement Hier soir J'étais vraiment très mal Non mais attends On était mal de A à Z Ouais ouais Tu t'es bu à la fin Non mais oui C'était vraiment flippant Honnêtement c'était flippant Je trouve qu'en bas On sentait beaucoup plus en sécurité Qu'en haut Les escaliers En haut des escaliers Portrait tout C'était super dur Et la nuit après Hier soir Pour se doucher et tout Quel enfer Moi j'avais trop peur Bah tu t'es pas douchée Merci de le rappeler Moi j'ai beaucoup plus dormi que toi Pour le coup Le truc qui m'a aidée C'est que j'étais vraiment Exténuée 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 Ça fait plusieurs jours Que je suis très fatiguée Puis il y avait Jérémy Donc en vrai ça m'a un peu rassurée Parce qu'on était collée Donc je me suis endormie Mais par contre dans la nuit Je me suis réveillée un nombre de fois Comme si on avait eu de la fièvre Toute la nuit J'avoue c'est un peu le même mood Brûlant Genre un peu défoncé Tu sais pas trop Où t'es Et en même temps tu dors pas Ouais c'était ça Enfin moi Même si j'y crois pas Au moment de base Genre là en fait J'avais trop peur que ça se produise Et du coup Qu'on soit dans une sauce infernale Ouais parce que là À 3h du mat' T'entends un cri de femme Dans le manoir On était que tous les trois Dans l'énorme truc Enfin moi j'étais terrorisé Ça ça aurait été horrible En fait le truc aussi Qui était flippant C'est qu'il y avait énormément de bruit Dans la maison quand même Parce que le chauffage Il faisait du bruit Mais toutes les maisons craquaient T'entendais pas craquer sous toi là ? Ah mais ça craquait à mort Même le lit il craquait Toutes les 20 secondes 30 secondes Il y avait un craquement bizarre Juste sous toi Ça te rajoute un truc Dans ton mood Où c'est vraiment creepy Et du coup Tous les bruits Tu les écoutes en fait C'est ça Ouais non c'était horrible Donc conclusion Il n'y a rien eu de paranormal Bon le seul truc vraiment Qui s'est passé C'est la lumière qui s'éteint C'est comme les américains Avec les traders internationaux C'est pas crédible Ah bah voilà Ouais C'est bizarre À la rigueur Peut-être que c'est juste une vieille maison Et avec des problèmes électriques Donc voilà Écoutez C'est la première Et pas la dernière Exploration Ah vraiment tu veux ? Ouais Vas-y Non dis pas ça en vidéo Parce qu'après On aurait été obligé de le faire J'ai pas envie Ça c'est dans la vidéo C'était cool de sortir Mais ça se ne conforme Mais par contre L'expérience n'était pas très très cool Honnêtement toi Jérémy n'est pas là ce soir Je sais pas du tout Comment je vais faire J'ai envoyé une sèche Une copine pour qu'elle vienne Elle m'a dit qu'elle était pas dispo J'ai envie de crever Non mais vraiment Si jamais cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Comme d'habitude Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi Une le dimanche Il y a plein de bonnes choses Qui arrivent sur la chaîne Des vidéos très cool Donc n'hésitez pas à nous rejoindre Et n'hésitez pas également A aller checker la barre d'infos Il y a mon compte Instagram Je suis active tous les jours Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et on se retrouve mercredi Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz